Le lendemain, Jean voit Jésus venir à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit « Un homme vient après moi, mais il est plus important que moi, car il existait déjà avant moi. Moi, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser dans l'eau afin de le faire connaître au peuple d'Israël. » Jean déclara encore « J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui, j'en suis témoin. » Je ne le connaissais pas, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit-Saint. » « J'ai vu cela, dit Jean, et je suis donc témoin que c'est lui, le Fils de Dieu. » Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Voici donc un texte qui nous fait voyager dans la Bible. Alors, c'est un texte, comment dire, dans cette méditation, je vais beaucoup vous parler du péché, mais de la grâce aussi. Voilà, parce que je pense qu'il est au cœur de la compréhension de ce texte. On n'aime pas trop parler du péché dans l'Église, mais désolé. Ici, on a besoin d'en parler pour comprendre ce que l'Évangile de Jean nous révèle. Donc, nous sommes dans ce texte qui nous fait voyager dans la Bible. Il nous ramène dans l'histoire de l'Exode, parce que c'est un peu ça aussi l'Évangile de Jean. Il fait beaucoup d'incursions dans l'Ancien Testament. Et nous sommes ramenés dans cette histoire de l'Exode avec une phrase qui est toute petite, mais très importante. C'est une phrase qui, à mon avis, pèse à elle toute seule le poids de toute l'histoire du salut. C'est une phrase qui résume toute l'histoire du salut. C'est une véritable confession de foi qui dit beaucoup de choses et qui tient donc en très peu de mots. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pourquoi ce texte nous renvoie dans l'Exode ? Parce qu'autrefois, du temps de l'Exode, quand Dieu a manifesté sa miséricorde envers son peuple, en le délivrant de l'esclavage en Égypte, c'est grâce au sang d'un agneau que les enfants d'Israël avaient été sauvés. Dieu avait ordonné à chaque famille de marquer l'entrée de sa maison avec le sang d'un agneau, pour que les habitants de la maison ne soient pas tués quand Dieu allait passer dans la nuit pour exercer ses jugements contre l'oppresseur de son peuple, contre l'Égypte. La Bible raconte comment cette nuit-là, les enfants d'Israël ont vu face à face la manifestation de la puissance de Dieu qui les a délivrés de la main de Pharaon. Ils ont vu comment le sang de l'agneau, juste le sang de l'agneau, les a couverts pour qu'ils ne soient pas exterminés. Et l'évangéliste Jean qui fait dire à Jean-Baptiste, il ne faut pas confondre, il y a Jean de l'Évangile et il y a Jean le Baptiseur. Donc l'évangéliste Jean qui fait dire à Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, il connaît très bien l'histoire de l'Exode et il s'en approprie et il restitue cette histoire à sa manière. Ce que Dieu révèle à Jean-Baptiste au sujet de Jésus nous rappelle fortement l'histoire de cet agneau pascal à la sortie de l'Égypte. C'est l'histoire de l'alliance entre Dieu et son peuple. Mais l'évangile va plus loin que l'histoire de l'Exode. Dans l'histoire de l'Exode, il y a un jugement de Dieu contre les pécheurs. Mais dans l'évangile, le jugement devient manifestation de la grâce. L'agneau ne sert plus seulement à protéger les enfants d'Israël, l'agneau c'est Jésus dont le sang couvre tous les hommes, tous les peuples, toutes personnes qui que nous soyons. Au lieu de punir les coupables en les faisant mourir comme ce fut le cas en Égypte du temps de l'Exode, Dieu envoie son Fils qui vient avec l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe et la colombe dans l'histoire de Noé, elle annonce la fin du déluge, la fin du jugement, le renouveau de la création. Dieu envoie son Fils qui ne fait pas mourir les pécheurs, mais il meurt à leur place. Car le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, il veut le sauver et le sortir de ce qui le rend esclave. Le Seigneur veut transformer le pécheur, le renouveler par sa parole. Jean-Baptiste reçoit donc la révélation que Jésus est l'agneau de Dieu. Mais on peut se demander, qu'est-ce que ça veut dire, l'agneau de Dieu ? Dans le Nouveau Testament, Jésus, l'agneau de Dieu, il est à la fois le sacrifice, c'est-à-dire l'offrande qu'on brûle au feu, il est le sacrificateur, le prêtre qui présente l'offrande, il est aussi le prophète et le roi. Le roi qui tient son pouvoir de Dieu et son règne est éternel, son règne s'étend sur le monde entier. On peut dire aussi que l'agneau de Dieu se définit par ses quatre fonctions, c'est-à-dire la fonction du sacrifice, la fonction de prêtre, la fonction de prophète et la fonction de roi. Et donc nous allons voir ces quatre fonctions qui définissent l'agneau de Dieu pour comprendre la profondeur de ce que Jean-Baptiste est en train de dire dans cette phrase, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Première fonction, l'agneau de Dieu est le sacrifice, il est l'offrande agréable qui plaît à Dieu. Jésus est l'agneau parce qu'il est celui qui plaît à Dieu. Il est le seul qui satisfait l'exigence de sainteté, de pureté, de fidélité, d'humilité et d'obéissance à Dieu. L'obéissance que Dieu demande, la sainteté que Dieu demande. Jésus est le seul à satisfaire ça. La conduite du Seigneur Jésus, sa foi, son obéissance à Dieu, font de lui l'agneau sans tâche et sans défaut qui peut être offert à Dieu. Et ça, c'était une exigence lors de l'institution de la Pâque dans l'histoire de l'Exode, où les enfants d'Israël devaient offrir un animal sans défaut. C'est pour ça que je vous disais que Jean nous ramène dans l'histoire de l'Exode. Les enfants d'Israël devaient offrir un animal sans défaut. L'évangile présente Jésus comme cet agneau sans défaut, ce serviteur souffrant qui est parfait dans toute sa conscience. Jésus disait d'ailleurs aux Juifs, toujours dans l'évangile de Jean, « Qui de vous me confondra en matière de péché ? Qui d'entre vous peut prouver que j'ai péché ? Qui parmi vous me convaincra de péché ? » Jésus est le seul en qui il ne s'est trouvé aucun péché. Il est l'agneau de Dieu parce qu'il est le seul qui peut offrir à Dieu un sacrifice qui est pur et parfait pour le salut du monde, parce qu'il est lui-même pur dans toute sa conduite. Vous voyez, quand nous chantons le cantique, « Un chrétien, je voudrais être », vous connaissez, hein ? Il y a un moment où on dit « Pur et saint, je voudrais être de tout mon cœur. » « Tel Jésus, je voudrais être de tout mon cœur, de tout mon cœur. » Ben oui, nous voulons être pur et saint. Nous aimerions vraiment être saint comme le Seigneur qui a été l'offrande parfaite, le sauveur parfait par sa vie consacrée à Dieu et par son amour pour le monde. Nous aspirons à la sainteté du Seigneur, mais il sera à jamais le seul sacrifice pur et saint qui a accompli notre délivrance et notre salut. Alors, au bord du Jourdain, les pieds dans l'eau, Jean-Baptiste voit venir Jésus qui a été choisi, Jésus qui a reçu une onction particulière de sorte qu'il a le pouvoir de donner sa vie pour le monde et Jean-Baptiste comprend que Jésus est le seul véritable agneau de Dieu, le seul grâce à qui l'homme est sauvé. Tous les agneaux qui étaient sacrifiés chaque année à l'occasion de Pâques ne faisaient qu'annoncer celui qui est le véritable agneau, le véritable sacrifice et qui s'avance maintenant vers Jean-Baptiste au Jourdain pour recevoir le baptême. Dans l'évangile de Matthieu, Jean-Baptiste résiste. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce texte du baptême de Jésus dans les autres évangiles. Dans l'évangile de Matthieu, Jean-Baptiste, quand il voit Jésus venir, il résiste. Il dit, mais c'est moi qui devrais être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. Pour Jean-Baptiste, le Christ ne peut pas se faire baptiser par un pécheur. Comment celui qui a le pouvoir de plonger l'homme dans le feu de l'Esprit-Saint peut-il avoir besoin du baptême de repentance comme s'il avait des péchés à se faire pardonner ? Dans l'évangile de Jean, comme dans celui de Marc et de Luc, Jean-Baptiste n'oppose pas de résistance. Il sait pertinemment que Jésus n'a pas besoin d'être purifié puisque c'est lui l'agneau de Dieu qui purifie les hommes par son sang. Jean-Baptiste est simplement dans sa fonction. Il fait ce qu'il doit faire pour que le Sauveur soit révélé au monde. Jean-Baptiste contemple son Sauveur qui s'avance humblement comme un homme parmi les pécheurs alors qu'il est la parole faite chair. Il est la puissance créatrice de Dieu que le prologue de Jean appelle le Verbe. Jésus est Dieu et il est aussi pleinement homme. Un homme dont la vocation est d'être le sacrifice, l'offrande agréable qui manifeste l'amour de Dieu pour le monde. Deuxième fonction, L'agneau de Dieu, c'est le sacrificateur, c'est le prêtre qui présente l'offrande à Dieu pour que les péchés du peuple soient expiés, pour que la dette du peuple envers Dieu soit payée. Dans l'Évangile, c'est Jésus qui assume cette fonction de prêtre en se présentant lui-même. Il y a un père de l'Église qu'on appelle Origène et qui dit dans son commentaire sur ce texte que Jésus est le grand prêtre qui a dit « Personne ne m'enlève la vie, mais je la donne de moi-même. » Et c'est pour ça que Jésus est appelé l'agneau de Dieu car il a pris sur lui toutes nos infirmités. Il a effacé tous les péchés du monde et il a reçu la mort comme un baptême. Vous voyez, hein, déjà dans le baptême de Jésus. Le baptême de Jésus est en train de parler de sa mort. Mais bon, ce n'est pas notre sujet ce matin. Jean-Baptiste voit s'approcher celui à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre d'après la finale de l'Évangile de Matthieu et il reçoit par le Saint-Esprit une révélation particulière sur ce cousin, puisque c'est sa famille, hein, ce cousin dont l'Évangile de Luc dit qu'il l'a fait tressaillir de joie avant sa naissance. C'est la joie par le Saint-Esprit quand tous les deux étaient encore dans le ventre de leur mère. Ce parent pauvre venu de Galilée, ce fils de charpentier, Jean-Baptiste est fils de prêtre, c'est plus prestigieux. Eh bien, ce fils de charpentier, Jésus, est le sauveur. Cet homme de rien du tout qui est venu se plonger dans les eaux de la repentance comme le pécheur le plus ordinaire, Jean-Baptiste découvre que justement, il n'est pas un homme de rien du tout. Jean est fils de prêtre, mais Jésus est le grand prêtre. Le grand prêtre qui a pour mission de purifier le peuple de Dieu par son sacrifice. Troisième fonction. L'agneau de Dieu est prophète. Ça évoque le pouvoir divin qui lui est attribué. Dans le livre de l'Apocalypse, le Messie, celui qui vient, Jésus, c'est un agneau, écoutez bien, qui a sept cornes et sept yeux. Bon, nous, on n'en a que deux, c'est déjà pas mal, mais l'agneau, dans l'Apocalypse, il en a sept. Je vous lis le texte. Apocalypse, chapitre 5. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Alors, la corne, ça symbolise le pouvoir et il y en a sept. donc, le pouvoir de Jésus est total. L'agneau est tout-puissant comme Dieu. L'œil, ça évoque la connaissance et, comment dire, la capacité à voir. Alors, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, la capacité à voir, c'est la qualité ou le don des prophètes qu'on appelait d'ailleurs le voyant. Voilà. Et on nous dit ici dans l'Apocalypse que l'agneau immolé, les yeux, il en a sept. C'est la vision, c'est la connaissance parfaite. Donc, l'agneau, Jésus, connaît toute chose comme Dieu. Et au cours de son ministère, Jésus va parler en prophète. Quand vous lisez l'Évangile, il y a plusieurs occasions où Jésus parle en prophète. Il va dire beaucoup de choses qui démontrent qu'il connaît ce qui est dans le cœur de l'homme. Il sait tout. Par exemple, quand Jésus rencontre Nathanaël pour la première fois, c'est un petit peu après notre texte, si je ne me trompe pas. Quand il rencontre Nathanaël pour la première fois, Nathanaël arrive, bon, c'est qui là, Jésus ? Qu'est-ce qui vient de bon de Galilée ? Et Jésus dit, ah, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Il ne s'était pas encore rencontré physiquement, mais déjà, Jésus l'avait vu sous le figuier. Donc, Jésus sait beaucoup de choses, il voit beaucoup de choses. Et puis, le Seigneur Jésus, au cours de son ministère, il annonce des choses graves, il annonce la trahison de Judas, il annonce le reniement de Pierre qui n'ont pas encore eu lieu au moment où il en parle, il annonce sa propre mort avec une exactitude déconcertante. Les détails prêts, tout est annoncé. De telle sorte que quand ça arrive, les disciples se souviennent que Jésus en avait parlé. oui, le Seigneur sait toutes choses parce que Dieu donne à son agneau bien-aimé le don de voir comme les prophètes. Dieu lui donne de connaître ce qui vient. et enfin, quatrième fonction, l'agneau de Dieu est roi. L'agneau de Dieu est roi. Et je vais m'étendre un peu plus sur cette quatrième fonction, sur ce que ça implique pour la foi et pour nous. Toujours dans le livre de l'Apocalypse, l'agneau qui a sept cornes et sept yeux est assis sur le trône. Vous comprenez le trône du ciel. Il est assis sur le trône. Donc, il est roi. C'est lui qui domine. Il fait trembler les puissants de la terre. Son autorité s'étend sur le monde entier. son pouvoir dépasse celui de tous les rois. Je vous lis Apocalypse, chapitre 6, les versets 15 à 17. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers « Tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister ? » Cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Et celui qui est sur le trône, c'est l'agneau. Jésus, l'agneau de Dieu est le roi assis sur le trône et pas n'importe quel roi. Il est, comme le dit l'Apocalypse au chapitre 17, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Voici donc le roi des rois qui ne vient pas en dominateur des nations. Il ne vient pas pour soumettre et écraser les peuples en les réduisant à l'esclavage et à la mort. Mais c'est sa propre vie qu'il donne pour le salut de tous. Et même si ce roi est reconnu dans la Bible comme le lion de la tribu de Judas, vous connaissez aussi cette expression, Jésus est le lion de la tribu de Judas, eh bien, ce lion ne vient pas pour égorger et détruire. L'évangile de Jean dit encore le voleur ne vient que pour voler et détruire. Mais moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Oui, égorger et détruire, ça c'est l'œuvre du malin. Mais l'agneau de Dieu qui est roi, qui a pourtant tout le pouvoir, il vient au contraire s'offrir en sacrifice afin que les hommes soient épargnés et c'est pour ça qu'il est l'agneau de Dieu. Voici le roi élevé au-dessus de toutes les puissances qui se donnent et meurent pour tous, pour les bons et les mauvais, pour les petits et les grands, les puissants. Il meurt pour les étrangers, pour les gens qui pratiquent d'autres religions. Il meurt pour les athées, pour les persécuteurs des croyants. Oui, l'agneau de Dieu meurt pour tous. Il est le roi à nul autre comparable. Il est le souverain dont l'amour ne sera, comment, sera à jamais le plus grand, le plus beau. Une miséricorde insondable, comme dit le cantique, une grâce étonnante que l'homme n'arrive pas à comprendre car il sauve le pécheur au lieu de le condamner. Il pardonne et aide chacun à revenir sur le chemin de la vie. Jamais il n'use de son pouvoir pour détruire et faire mourir. Et s'il y a quelque chose que l'agneau de Dieu veut tuer en nous, c'est le mal qui détruit nos vies. C'est le péché qui abîme notre âme. Ce n'est pas nous que l'agneau de Dieu veut détruire. Oui, Jésus est bien l'agneau qui enlève le péché du monde. Il n'enlève pas les vies, il enlève ce qui détruit les vies. Ça, c'est important de le souligner. L'évangile de Luc le dit autrement dans l'histoire de Zachée que tout le monde connaît parce que Zachée c'est le petit bonhomme, etc. Mais il y a des choses profondes que l'évangile dit dans l'histoire de Zachée. Le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Pas ceux qui sont perdus, ceux qui sont perdus. Jésus est venu sauver ce qu'il y a de perdu en tout homme. Jésus apporte son salut là où nous nous sentons perdus, jugés, condamnés. parce que Jésus sait quelle est la bonne part, quelle est la mauvaise part en nous. Il sait quelle est la part d'obscurité dans laquelle il doit mettre sa lumière pour que nous retrouvions son chemin, pour que nous retrouvions la vie. Il sait quel péché en nous doit être enlevé pour que nous ne soyons plus des gens perdus qui errent, qui vagabondent loin de Dieu. Vous voyez, c'est comme dans une opération chirurgicale. Parfois, il faut enlever une partie du corps qui est pourrie, qui est nécrosée pour que la partie saine puisse continuer de vivre. Et c'est pareil dans la foi. Le Christ est venu enlever la pourriture, la nécrose du péché pour sauver notre vie, pour sauver notre âme. Parce qu'il sait que la part de nous-mêmes qui est dans l'obscurité, la part de nous-mêmes qui est gangrénée par notre péché, il est encore possible de la sauver. Il faut juste enlever ce qui est pourri. L'agneau de Dieu, le roi, prend sur lui la pourriture de mon péché pour que je vive. Et comme vous le savez, ce qui est pourri, on ne le garde pas à la maison, ça ne sent pas bon, c'est dégueulasse. Ce qui est pourri, on le jette. Et le fils de Dieu, le roi, le seigneur des seigneurs, est rejeté par les hommes. Rejeté avec l'odeur nauséabonde de mon péché. Il s'est chargé de la puanteur du mal que nous avons fait. Et c'est lui qui a reçu le châtiment. C'est lui qui a été condamné à notre place. Et il est mort. Frères et sœurs, n'oublions jamais que quand nous sommes tourmentés par notre péché, quand nous sommes plongés dans une culpabilité sans fin, quand nous sommes enfermés dans un conflit terrible qui dure depuis des années et des années et nous n'arrivons pas à pardonner à notre prochain, nous sommes dans la colère qui dure. quand le fardeau intérieur que nous portons nous pourrit la vie, nous tue à petit feu, eh bien, nous pouvons nous tourner vers le Seigneur qui a donné sa vie pour que notre fardeau, notre tourment, notre culpabilité, notre péché soit enlevé. Parfois, on se perd à chercher des solutions à notre mal. On tourne en rond, là. On essaie de soigner la pourriture du péché avec des remèdes, des solutions d'hommes. Mais cette pourriture-là, frères et sœurs, seul le Christ Agneau de Dieu peut l'enlever afin que nous soyons guéris. Vous connaissez ce texte de l'Ancien Testament, Livre d'Esaïe, le châtiment qui nous donne la paix et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ben voilà. Ne cherchez pas d'autres remèdes. Le remède, c'est le Christ qu'il a. Il faut juste revenir à Jésus et tout déposer à ses pieds et notre fardeau sera enlevé. Tout notre péché sera pardonné. Ce qui gangrène notre vie sera éliminé et nous ne serons plus dans le tourment et la culpabilité. Voici notre roi qui s'avance au Jourdain pour le salut de ses bien-aimés. Le puissant roi Jésus-Christ est doux comme un agneau. Sa douceur se pose sur nos vies d'hommes pour effacer le mal, pour purifier les cœurs et amener toute personne à naître de nouveau et à devenir une personne nouvelle. Jésus, agneau de Dieu. C'est donc Jésus, prêtre, Jésus, le sacrifice offert, Jésus, le prophète, Jésus, le roi. Et Jean-Baptiste nous dit tout ça quand il dit voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc vous comprenez la puissance de cette proclamation. Parfois quand on fait la confession de foi au cours du culte, bon on a des textes qu'on connaît déjà par cœur, le crédo, etc. Mais ça, on pourrait juste le dire une fois, ça suffit, on a tout dit là. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors du coup, on est un petit peu perdu dans ce baptême de Jésus qui n'est pas comme les autres. Jean-Baptiste baptise au Jourdain pour amener les hommes à une démarche de repentance, de purification. On se plonge dans les eaux du Jourdain pour être lavé de ses péchés. Mais Jean-Baptiste vient maintenant dire à ses disciples que ce n'est pas le baptême qui purifie. Quand il dit voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en d'autres termes, il dit à ses disciples ce n'est pas le baptême qui purifie, c'est Jésus. Le baptême, c'est précisément la démarche qui amène les gens vers l'agneau de Dieu, vers le seul qui peut purifier tout homme par son sacrifice. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En affirmant cela, Jean-Baptiste est aussi en train de s'effacer devant Jésus et ça c'est aussi très très important. Le baptiseur s'efface devant l'agneau de Dieu. Il présente à ses disciples celui qu'il faut désormais suivre et comme il le dira plus tard, il faut qu'il croisse et que je diminue. l'attitude de Jean-Baptiste nous interpelle très fortement et nous invite à l'humilité face à la vocation de nos frères et de nos sœurs dans l'Église. En quelque sorte, ne cherchons pas à mettre en avant notre propre vocation comme si celle des autres ne compte pas. Je ne suis pas en train de vous faire de la leçon mais j'essaie de comprendre qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut recevoir de ce texte pour la vie de l'Église. Et il me semble que ce texte nous invite vraiment à une très grande humilité. Voilà. Il ne faut pas se mettre en avant soi-même comme si les autres ne comptent pas. Mais il faut se réjouir des vocations multiples et variées que le Seigneur suscite dans son Église. Laissons venir ceux qui ont envie de prier pour les malades, ceux qui ont envie de visiter les paroissiens ceux qui se sentent appelés pour enseigner le catéchisme pour prêcher pour chanter la louange pour animer le groupe des jeunes pour nettoyer le temple pour entretenir la maison de Dieu pour chanter à la gloire de Dieu pour accueillir chaleureusement les gens qui viennent au culte. Oui, ça aussi c'est une vocation. Tout le monde n'a pas vocation à l'accueil. Ça je vous le dis. On peut avoir des tas de talents il y a des gens qui sont excellents dans beaucoup de choses mais si vous leur demandez mets-toi à la porte de l'Église pour accueillir ceux qui viennent ah non ah non mais ça je suis mal à l'aise là je ne sais pas faire ça et oui c'est une vocation et puis les gens qui savent accueillir comme ça voilà il faut les laisser exprimer leur vocation. Apprenons à nous effacer humblement pour laisser agir toutes ces vocations que Dieu suscite faisons de la place aux autres donnons à chacun la possibilité de vivre sa vocation pour que chacun puisse faire ce pour quoi Dieu l'a appelé et ça sera pour le bien et pour la croissance de toute l'Église chacun a sa propre vocation et dans ce texte la révélation de Dieu permet à Jean-Baptiste de découvrir la vocation de Jésus de découvrir qui est Jésus laissons le Seigneur nous faire connaître les vocations qu'il suscite dans son Église on a bien dit l'Église est le corps du Christ donc personne ne connaît le corps du Christ mieux que le Christ grâce étonnante de notre Dieu voici mon roi qui prend sur lui mon péché voici le Christ mon Seigneur qui porte le fardeau de mon péché comme un serviteur alors que c'est moi le serviteur et lui le maître c'est moi qui devrais être écrasé sous le poids de ce que j'ai fait mais c'est lui qui vient porter mon fardeau à ma place c'est lui qui vient mourir pour moi et je mesure la gravité de ce que signifie la parole de l'Évangile qui dit le fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie afin de libérer un grand nombre de gens le Christ le Christ est l'agneau sans défaut qui porte nos fardeaux à tous il se charge des offenses que nous avons faites à notre prochain est-ce que vous mesurez le poids de cette parole pour la communauté parfois quand on vient ici il y en a qui sont en bisbille avec les autres je ne sais pas ici vous êtes peut-être meilleurs que nous à Versailles mais est-ce que vous mesurez le poids de cette parole vous êtes venu avec ce que vous êtes avec peut-être des conflits et là l'Évangile dit il y a quelqu'un il y a l'agneau de Dieu qui s'est chargé de ce que vous avez fait à votre prochain ou de ce que votre prochain vous a fait il s'en est chargé la haine la convoitise la médisance la jalousie le mensonge la colère le vieil rancune le doute tout ça nous pouvons le déposer au pied de l'agneau parce que c'est lui qui s'en est chargé mon frère ma soeur tout ce qui pèse sur ta vie et sur ta conscience apporte-le à l'agneau parce que c'est lui qui s'est présenté à ta place pour emporter tout le mal et décharger ta vie du poids de l'offense l'Évangile nous exhorte à nous laisser bousculer dans nos convictions dans nos pratiques comme Jean-Baptiste qui a accepté de célébrer un baptême totalement hors norme mais c'est grâce à ce baptême hors norme que ses yeux se sont ouverts et qu'il a compris que Jésus était le Messie agneau de Dieu voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde voici le rédempteur qui accomplit par son sacrifice ce que Dieu déclare dans le livre du prophète Zacharie Dieu dit regarde je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête allez lire Zacharie 3 vous aurez la chair de poule Dieu dit je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête c'est à dire le pécheur qui était tout malheureux à cause du mal qu'il a fait maintenant il peut être dans la joie et c'est une joie immense d'être aimé de Dieu et d'être pardonné grâce à l'agneau de Dieu qui a pris sur lui tout le mal nous retrouvons la joie des enfants de Dieu nous pouvons entrer dans la joie que Jean-Baptiste a ressentie lorsqu'il a rencontré son sauveur la joie de voir que le Seigneur qui vient à nous qui nous rejoint dans nos vies d'hommes et bien il nous pardonne et il nous pardonne frères et sœurs entrons dans la joie de connaître enfin l'agneau de Dieu qui enlève notre péché et nous donne la paix Amen Amen